Pour préparer l'argile, la version primitive est la plus simple. J'ai trouvé des endroits à côté de terriers où je peux prendre la terre facilement. Ensuite, j'enlève à la main les débris végétaux et les cailloux. Évidemment, il en reste un peu, mais pour beaucoup de projets, ça suffit. Voilà ! La version domestique, ça commence avec une bêche. Ou avec une petite pelle. Ensuite, j'ai deux options, la poudre et la boue. Option 1, écraser la terre une fois qu'elle a séché. Tamiser. Il en reste dans le tamis. On recommence. Voilà la poudre. Ajouter de l'eau. Remuer. Et c'est prêt. Option 2, mettre la terre dans un bac sous la pluie. Casser les blocs avec un bâton. Écrasez avec un presse-purée. Quand ça fait une jolie boue liquide. Tamiser. En raclant avec une spatule. Et de temps en temps, enlever ce qui ne passe pas. Voilà. Laissez décanter en couvrant. Celui-là a décanter deux mois. Enlevez l'eau qui est au-dessus. C'est encore trop liquide. Attendre que ça sèche encore un peu. Voilà. C'est prêt. On peut aussi combiner les options 1 et 2. Prendre de la boue trop liquide. Ajouter de la poudre. Et ça donne rapidement de la terre prête à utiliser. Attention. Si on l'oublie dans un coin, ça finit par sécher complètement. Il suffira de remettre de l'eau. Pensez à garder un peu de boue pour camoufler les marques de ses vêtements. Même craquelé, ça tient. Et pensez à garder un peu de poudre pour préparer le meilleur dégel douche. Juste avant la meilleure douche. Dehors. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur. Et sors préparer ta terre.